... Je suis satisfait de l'avancement de ces travaux parce qu'après la visite, nous avons constaté qu'en 17 jours, la CSTP et ses partenaires sont parvenus à mettre le gazon. Ça, c'est extrêmement important parce que ça devrait normalement prendre beaucoup plus de temps. Mais compte tenu de nos difficultés à prendre en charge certaines disciplines, surtout le Navetane qui n'a plus de terrain pour se faire un peu de recettes et prendre en charge les ASC. Et aujourd'hui, nous avons constaté que si la même dynamique continue, on va bientôt recommencer à jouer au niveau du stade d'Embedioc. Vous savez, c'est la grille de protection, c'est le gazon. Et suivra ensuite le petit travail, surtout en ce qui concerne les thèses, les travaux supplémentaires. Les projecteurs, les gradins, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que puisqu'on n'a pas les moyens de tout faire, on verra étape par étape. Nous avons fait les études et compte tenu de nos moyens, nous allons continuer à travailler étape par étape pour permettre, en tout cas à ce stade-là, de retrouver les normes. et je pense que c'est le lieu de féliciter la CSCP, ses dirigeants, le DG Mbaipaï, qui se bat et qui renouvelle sa détermination et son patriotisme, comme il l'a déjà fait au stade Léopold Senghor. Aujourd'hui, on est là et nous avons constaté qu'il est en train d'avancer. Là, je voudrais préciser que nos chers amis techniciens parlent en technicien. Nous, nous parlons en tant que managers. Nous sommes en train de gérer un département. Et que le président de la République gère le Sénégal. Il nous a confié une partie de sa mission qui est de gérer le sport. Je pense qu'au Sénégal, c'est une aberration de penser qu'on ne luttera plus au Sénégal parce que la lutte est un sport national. Donc, nous avons un devoir de trouver les moyens de le permettre de continuer à lutter. Je pense que la vie du technicien, il est important, on le gardera. Mais nous allons engager des discussions avec l'ensemble des acteurs. Non seulement pour lutter, mais pour préserver nos infrastructures. Et je pense que ça, nous avons en face des responsables comme nous. Nous pourrons s'entendre dans les discussions entre responsables pour trouver les voies et moyens de continuer la lutte et de préserver nos infrastructures. Les travaux de réhabilitation des stades, mais ça, c'est une politique du président de la République qui, pour avoir un niveau de sport, en tout cas faire du Sénégal un pays sportif, de sport performant, il faut avoir effectivement de bonnes infrastructures. Il y a un programme de réhabilitation de certaines infrastructures, mais il y a un autre programme de construction d'infrastructures. Et ça, c'est un programme, il faut le comprendre en tant que tel. Ce n'est pas un décret qui, demain, on verra toutes ces infrastructures-là, mais il faut y aller étape par étape contenu des moyens dont on dispose. Je pense que c'est ça ce qu'on est en train de faire. Nous avons reçu des instructions pour continuer à suivre les travaux, mais aussi continuer à travailler pour permettre aussi au basket qu'il y a un seul lieu extrêmement important de compétition, qui est le stade, le stade de Marouille-Sendiaï. Je pense que les directives du président de la République, c'est d'aller vers la construction d'autres temples du sport. Et nous allons y travailler. Ça ne se limite pas au stade. Il y a les hippodromes, il y a d'autres types d'infrastructures qu'on a reçues, en tout cas des directives et des instructions. Et nous allons, avec d'autres partenaires, selon le temps, de pouvoir les réaliser.